Je suis sûre que vous la connaissez tous, la chanteuse Jane Munson, chanteuse d'amour, chanteuse romantique, tout simplement une chanteuse au grand cœur. Mais vous ne le saviez peut-être pas, Jane Munson est une chanteuse amoureuse d'Israël. Aujourd'hui, elle nous amène en promenade à Tel Aviv. Vous savez, elle est souvent de passage ici en Israël, car ses filles, Shirel et Marianne, habitent dans la ville blanche. Il est donc courant de la croiser, par exemple, en faisant ses courses. Elle vient de sortir son 27e album Amour. Jane célèbre un important événement. Elle fête ses 40 ans en deux chansons. Et oui, déjà quatre décennies se sont écoulées depuis son célèbre avant de nous dire adieu. 40 ans de carrière avec des hauts, avec des bas, des liaisons brûlantes, une passion, une passion pour les chevaux. Aujourd'hui, nous voulons mieux connaître cette femme exceptionnelle qui nous fait le grand plaisir d'être en direct avec nous depuis l'Espagne où elle a posé ses bagages en 2012. Isabelle Dajoux a suivi Jane lors de son dernier passage. Ici, un moment intime, en famille, où elle a accepté de partager avec nous des moments sincères. Une femme pleine de sensibilité qui, malgré le succès, n'a jamais, jamais oublié qui elle était. Avant toute chose, une maman aimante. Regardez. Jean Manson croque toujours à vie et a de nombreux projets. Si vous aimez cette chanteuse à succès, eh bien vous aurez peut-être l'occasion de la croiser à Tel Aviv. Je suis venue en Israël pour la première fois en 1969 pour l'Eurovision. Ce n'est pas un effort pour venir en Israël, c'est ma joie. Si je pouvais vivre ici, je le ferais. C'est très difficile de vivre loin de mes enfants. Ma joie de venir en Israël, premièrement, je me sens bien ici. Et moi, ma plus grande joie, c'est que j'ai donné une sens de la spiritualité à mes enfants. Ces filles, Shirelle et Marianne, vivent un destin commun. Elles sont toutes les deux installées en Israël. Mais pour Marianne, les débuts n'ont pas été simples. Moi, je suis arrivée en Israël deux jours avant le début de la guerre. Maintenant, moi, je ne voulais même pas forcément venir en Israël. J'étais venue en vacances pour voir Shirelle. Je suis tombée sur la bonne personne au bon moment. Deux semaines plus tard, j'étais en Israël et j'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé ma famille, mes neveux et nièces. Moi, je suis très heureuse. La chanteuse star des années 70 a transmis la passion de la musique à ses deux filles. Cette maman au grand cœur est fière de ce patrimoine génétique. Mais selon elle, cela n'a pas été toujours facile à assumer. Je suis devenue moi grâce à mes parents et puis grâce à la vie. Et donc maintenant, je suis très fière de dire que je suis la fille d'avant. Je peux dire que ça pouvait quand même m'énerver d'avoir toutes les deux minutes. Vous êtes la fille d'eux, vous êtes la fille d'eux. C'est vrai. Mais on grandit et après, on est fiers. Franchement, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. J'en ai beaucoup souffert étant plus jeune. Je sais que mon père, mes parents m'ont beaucoup protégé aussi de toute cette médiatisation. Après, voilà, il faut faire ses propres marques. Il faut avancer d'une façon ou d'une autre et essayer d'y arriver par soi-même. En Israël, les fans de jeans ne manquent pas. Ah, merci. Il n'y a pas que la une. Comment tu t'appelles ? Je suis fan de toi, Sophie. Sophie. Ah, c'est gentil, merci. Allô, je suis avec Jane Manson, je fais une photo, je te rappelle tout de suite. Tu vois ce qu'elle est belle. Mais pas seulement. À Beyrouth, le mois dernier, un prix lui a été discerné pour l'ensemble de sa carrière. Pacifique, elle prône toujours. L'amour, pas la guerre. Une famille d'artistes unis dans la vie, comme sur scène. Les Manson ne ratent jamais l'occasion de chanter ensemble. Et il y a de l'ambiance quand elles sont ensemble. Isabelle Dajoux, bonjour. C'est vous qui nous avez proposé justement ce grand dossier consacré à la carrière de Jane Manson. Une famille unie, en tout cas, qui respire le bonheur. Tout à fait. Alors, on peut vraiment dire que c'est une famille comme les autres. Et je pense que le reportage l'a vraiment montré. Elles sont complices, elles sont unies par l'amour. Elles ont des passions en commun, dont la chanson. Et ils voient, ils chantent à n'importe quel moment. Il faut savoir que Jane, vraiment, adore Israël. Un petit scoop, elle apprend l'hébreu afin d'envisager une éventuelle immigration future, afin de se rapprocher de sa famille. Maurice Fergan, je suis sûre que vous êtes fan de Jane Manson, chanteuse star des années 70. Elle a vendu plus de 30 millions de disques, son secret, une voix incroyable et un petit accent américain qui a fait chavirer le cœur des Français. Tout le monde se souvient de son plus gros succès. Avant de nous dire adieu, on en écoute tout de suite un extrait. Et nous sommes par Skype avec Jane Manson. Jane, bonjour. Merci à vous de nous avoir accordé cette interview. Vous vivez en Espagne, à Paralada, une ville médiévale, près de la frontière. Alors, lorsqu'on parle de vous, on vous associe obligatoirement à cette chanson. Est-ce que vous pensiez à l'époque qu'elle allait avoir autant de succès, Jane ? Dites-nous. D'abord, c'est jean et pas jean. Jean, comme les jeans. Bonjour Valérie, shalom. Bienvenue ici en Espagne, dans ce pays appelé l'Ada. Là, je suis dans un monastère où j'habite, juste à côté de l'église. C'est quand même formidable. Alors, oui, cette chanson, je croyais qu'avant de nous dire adieu, quand je l'ai entendue pour la première fois, par le compositeur Jean Renard, dans l'année 76, en décembre 76. Et j'ai dit oui, tout de suite. D'ailleurs, le père de Chirel, André Djaoui, il m'a dit, « Oh, tu vendras peut-être 50 000. » Et je dis, « Ah non, 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 je vendrai 500 000 de ce disque, elle va marcher. » Et on est, je ne sais pas combien de millions, mais enfin, c'est une chanson qui m'a propulsée, comme souvent les artistes n'ont besoin de seulement une chose pour s'ouvrir au public, pour se donner son art au public. Et puis, cette chanson m'a porté jusqu'à 40 ans. Et je remercie cette chanson, je remercie Dieu, parce qu'avant de nous dire adieu, c'était pour Dieu quand je l'ai écrite, quand je l'ai chantée. D'ailleurs, cette chanson, vous l'avez chantée maintes et maintes fois. Racontez-nous cette petite anecdote lorsque vous l'aviez interprétée devant des rabbins djinns, avec l'accent anglais, s'il vous plaît. Ah oui, c'était quand même très drôle. J'étais à Paris avec Chirel, et c'était la convention de tous les rabbins de France, et d'ailleurs, d'ailleurs. Et je suis montée sur scène, et ils m'ont demandé de venir chanter une chanson. J'ai dit, bon, je vais chanter, parce qu'il y avait d'autres publics. Je vais vous chanter une de mes chansons que tout le monde connaît. Excusez-moi pour les paroles, mais si on ne faisait pas l'amour, on ne sera jamais là. Donc, faisons l'amour. Et alors, comment ils ont réagi ? Ils étaient magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais j'ai reçu un magnifique... Comment ça s'appelle ? Une ménorah, absolument. Une ménorah, oui, c'est le ménorah de Dali. Elle était magnifique. Elle est dans ma maison. Et puis, je pense à vous très souvent quand je la regarde. Alors, justement, on l'a vu, vos deux filles habitent ici, en Israël. Quelle a été votre réaction, Gilles, lorsque vous avez appris leur désir, à elles deux, de s'installer ici ? Eh bien, au départ, j'étais, comment on peut dire, un peu ignorante, parce que j'avais mis les pieds là-bas quand j'ai chanté pour l'Eurovision en 79. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, j'adorais. C'était incroyable de retourner à Jérusalem, la Terre sainte. Je sentais la terre en dessous de mes pieds bouger. Et puis, quelques années plus tard, je vois ma fille, son père, partir en Israël. Bien sûr que j'avais peur, parce que j'entendais tout le temps des problèmes, les guerres, tout ça. Mais quand je... Après, il fallait que j'accepte le fait. Et puis, c'était formidable de savoir que ma fille, elle a pris une spiritualité, parce que les hommes, que ce soit une religion, que ce ne soit pas une religion, la spiritualité, le bien-être à l'intérieur, s'attacher à quelque chose de beau, avec un moral, avec l'amour, et pour moi, une réussite dans la vie, pour mes enfants et pour moi-même, d'ailleurs, parce que ça a toujours été ma pierre, ma force, de croire dans Dieu. Et donc, j'étais très contente pour ça. Bien évidemment, elle m'a montré un petit peu ce qu'était le judaïsme. Et je le remercie beaucoup, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis liée avec le judaïsme, puisque je suis chrétienne, mais en même temps, avec une forte sens que tout vient de la même source. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. Pour moi, c'est une force que nous avons, tous les humains. Et je trouve que c'est triste aujourd'hui qu'on voit tant de guerres à cause de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui veut qu'on s'entre-tue. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute des êtres humains, mal intentionnés, mal éduqués, et qui ne voient pas l'amour et qui ne voient pas la joie de vivre à l'intérieur de nous. En tous les cas, Dieu avoue, il vous a apporté bonheur. Alors, justement, on vient de le voir, Isabelle Jean a eu une carrière absolument incroyable en France. Pourtant, elle arrivait des États-Unis. Une petite Américaine à Paris qui a su faire chavirer le cœur des Français, conquérir la France. Mais elle n'est pas la seule. Il y en a eu d'autres, des chanteurs venant d'autres pays qui ont su tirer en France, dans le milieu du showbiz, leur épingle du jeu. Alors, tout à fait. Je vais commencer par un chanteur d'origine israélienne, Maï Brant, avec sa fameuse chanson « Laisse-moi t'aimer ». Une petite rétrospective. Il est en Israël, à Haïfa, avec son groupe Chocolat. Il participe en tournée à Téhéran. Il est repéré par une chanteuse française, Sylvie Vartan, qui va le mettre en contact avec l'autocompositeur Jean Renoir. Deux mois après, il est à Paris. Le reste est devenu une histoire. Je vous laisse écouter un petit extrait. « Laisse-moi, laisse-moi t'aimer » « Faire avec toi le plus grand de tous les voyages » « Laisse-moi, laisse-moi t'aimer » « Laisse-moi, laisse-moi t'aimer » Une fin tragique, Maurice, pour ce chanteur. Absolument tragique. Mais vous savez, c'est vraiment le chanteur israélien. Même s'il a réussi en France et en Europe, il est ici perçu comme un chanteur israélien de premier ordre. Un autre chanteur étranger, Isabelle, que les Français ont su adopter ? Une chanteuse. Une chanteuse. D'Alida, d'origine italienne et égyptienne. Elle a connu une carrière internationale, mais elle doit sa carrière à la France. Des duos intéressants avec Charles Aznavour, mais un duo culte avec cet acteur, Alain Delon. Parole, parole, écoutons. Parole, 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 écoutes-moi. Parole, 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 je t'en prie. Parole, 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 je te jure. Parole, 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 encore des paroles que tu sais, mon mot. Eh oui, une chanson culte. Alors, Jean, vous êtes toujours avec nous. Vous avez donc explosé en France. Est-ce que vous n'avez pas eu envie, justement, de faire carrière aux États-Unis ? Parce que pour vous, le chemin pour Broadway était tout tracé. Bien sûr, mais c'est quand même très drôle. On dit qu'on n'est jamais prophète dans son propre pays. Et c'était le cas avec moi. J'avais rencontré Joe Dassin à l'époque aussi, Julio Iglesias et les Carpentiers qui ont mis en scène des shows fantastiques qui pouvaient donner cette joie de comédie musicale que je rêvais de faire en Amérique. En fait, je les ai faits tous en France. L'Amérique, ça a été... Bon, c'est jamais trop tard. Un artiste ne connaît jamais son heure. Pourquoi pas? Pourquoi pas maintenant? Joe, en Amérique. C'est très difficile de vivre dans un pays et faire une carrière dans une autre. C'est compliqué. Je l'ai tenté plusieurs fois. Et je suis toujours venu dans ma belle ville de Paris. J'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. Un mot sur votre vie de femme, Jean. Vous êtes une éternelle amoureuse à la vie comme à la scène. Vous vous êtes mariée quatre fois. Vous avez la réputation d'être une briseuse de cœur. Mais dites-moi, entre vous et moi, entre femmes, Est-ce que ce ne sont pas plutôt les hommes qui ont brisé le vôtre? Je dirais oui. Mais en même temps, il faut deux pour faire le tango. Donc peut-être moi, je n'étais pas la femme qu'ils voulaient à la maison. Et toujours avec eux. Toujours dit oui. Et jamais avec un mot au-dessus. Et eux, ils n'étaient pas assez, pour moi, généreux dans leur façon de vivre. Et puis me donnaient aussi la chance de pouvoir m'exprimer aussi à travers la musique. Donc c'était vrai que ma musique, ma carrière et mon envie d'être artiste a passé bien en avant. Mes enfants, c'est toujours été dans mes bras. Je les aimais de tout mon cœur, même si c'était difficile. C'était aussi, il faut le dire, plus facile dans le sens que je les ai montré milliers de choses dans la vie et dans le monde. Et c'est pour ça qu'ils sont en Israël. C'est pour ça qu'ils ont voyagé. C'est pour ça qu'ils ont une éducation différente des gens qui sont tout le temps chez eux et à la maison et que vous ne pouvez pas y aller. Merci beaucoup, Jim, de nous avoir accordé cette interview. Surtout lors de votre prochain passage à Tel Aviv. Vous venez nous voir, vous êtes la bienvenue sur I24 News. Bonne chance pour vos différents projets, Isabelle. Merci à vous. Allez, c'est l'heure de parler. Santé.